J'ai voulu être artiste. J'ai entré à l'école de beaux-arts de Paris dans les années 70 et en voyant que l'image, déjà, elle commence à poser des problèmes parce qu'il y a la concurrence de la télévision, la caméra, tout ça. Et donc, dans l'art plastique, on avait vraiment des problèmes à trouver des solutions. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui ont choisi la voie de l'abstraction. Et je me suis dit, mais la calligraphie arabe, elle peut aller dans cette direction. Et c'était quelque chose en moi, depuis l'enfance que je le fais. Et en même temps, je ne me sens pas à l'aise de faire la figure, la peinture à l'huile. Tandis, la calligraphie, c'était toujours à l'eau, sur le papier. Et la calligraphie arabe était utilisée, comme toutes les autres calligraphies, d'abord pour écrire des textes. C'était les livres. Mais dans la société islamique, depuis mille ans, se posait le problème des dix corps de monuments. Et les autres cités chrétiennes vers le nord de Méditerranée, ils ont utilisé la figure, donc, pour les dix corps. Les musulmans, ils ont voulu prendre le texte sacré et l'agrandir. Et puis, plus tard, tous les autres monuments, que ce soit la bibliothèque, le hammam, tout, ils ont aussi utilisé l'écriture comme du corps. Ils n'ont pas utilisé l'image. C'est comme ça, on a dans la calligraphie arabe un désir d'image, en fait. C'est de l'écriture, mais agrandie, presque, il obéit à toutes les règles de l'art plastique. On doit faire une composition dans un espace donné. Il doit y avoir une sorte d'armature pour cette composition harmonique, en rapport avec la profondeur, la couleur. Et c'est comme ça, moi, à un moment, c'était mon métier. Et à partir des années 60, je commençais à travailler comme apprenti calligraphe. Et donc, j'ai continué à faire cette calligraphie sous papier, mais en essayant d'aller plus loin qu'une écriture. À faire des recherches statiques qui donnent une universalité à la calligraphie. Si quelqu'un n'essaie pas de lire, il trouve quelque chose d'autre. La calligraphie, en fait, elle était un art très important autour de la Méditerranée, mais jusqu'au 19e siècle. Et puis, elle est tombée dans les décadences parce qu'il n'y a plus de protecteur. C'était, par exemple, pour la calligraphie arabe, c'était l'Empire ottoman qui protégeait la calligraphie. Mais, les pays arabes qui ont pris leur indépendance, ils ont voulu un peu imiter l'Occident du point de vue éducation. Et ils ont inventé les écoles de Beaux-Arbes. Et dans ces écoles de Beaux-Arbes, ils ont appliqué un peu le système occidental. Et la calligraphie arabe, elle se trouve un seul coup abandonnée par les pouvoirs politiques et religieux même. Et donc, plus de travail, plus de commandes, les calligrafes, peu à peu, sont disparus. Maintenant, il y a certains pays, comme les pays du Golfe, où il y a certaines personnes, ils encouragent les calligraphes à faire des tableaux, style classique, pour orner leur maison, leur bureau. Mais ce n'est pas comparable à ce qu'on avait avant, au XIXe siècle, à Istanbul, il y avait des milliers de calligraphes. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des dizaines de calligraphes dans les pays arabes. Pour moi, personnellement, j'ai redécouvert la calligraphie arabe en Occident. Parce que j'étais invité, à partir de 1972, à la maison de la culture du Châlons-sur-Saône, à faire une démonstration publique. Et donc, ça me prendrait une quarantaine d'années. Et là, j'ai rendu compte qu'il y a un intérêt à la calligraphie. Et puis après, j'ai continué à travailler la calligraphie avec des artistes différents, à faire des expositions. Et souvent, on m'a dit, mais le public a bien apprécié ce travail-là. C'est vraiment parce que le public ici, en Occident, est très ouvert, très cultivé. Il a eu une expérience artistique très large. Et il est ouvert à des autres expériences. C'est-à-dire que dans le monde arabo-islamique, sud-méditerranéen, on pense que c'est le passé. Et on doit, au contraire, se moderniser. Et la modernité, ça passe par l'imitation de l'Occident. J'ai commencé vraiment à faire la calligraphie avec des associations. Et surtout, c'était après 1968. Il y avait beaucoup de comités d'entreprise qui font des activités culturelles autour de Paris. Il y avait toutes les usines, Renault, Dassault, les banques. Et le personnel, ils étaient sensibles à l'art. Il n'y avait pas à l'époque les photos comme on fait aujourd'hui. La télévision n'était pas encore développée. Donc, la production de l'image a vraiment, actuellement, a fait qu'on est presque nourri par l'image photographique. Tandis avant, on faisait beaucoup d'expositions. Et notre action de travailler en direct devant le public avec un anthropojecteur qui envoie la calligraphie sur un écran, c'était une sorte d'image comme le cinéma, mais c'est abstrait. Et c'était un peu comme l'ombre chinois aussi. Et là, c'était le début de mes activités. Après, j'ai fait beaucoup de livres. J'avais plus de 20 ans de livres, des expositions. Chaque année, j'ai une dizaine d'expositions. Et c'est comme ça que j'ai eu du contact avec la société européenne, je peux dire, ou même j'étais aux Etats-Unis, au Japon, par des expositions et des démonstrations directes en face du public. C'était un désir d'une rencontre culturelle, mais très léger, très simple. Je viens tout seul, avec le minimum de matériel, un peu d'encre, quelques bouts de carton et de roseau. Et j'ai pu travailler en face du public pendant toutes les soirs. Et j'ai rempli une soirée danse, en parlant de la poésie, l'esthétique de la calligraphie. Et les associations qui, souvent, n'avaient pas de grands moyens, ou des fois des petites salles. On peut se trouver avec 30 personnes ou 100 personnes. Et il y avait aussi un certain moment où j'ai travaillé beaucoup avec des associations des enseignants et des parents d'élèves. On travaille dans les écoles et toujours à la fin de l'année, on fait un grand spectacle pour les parents et les enfants. Là, j'étais surtout dans les quartiers du 20e arrondissement, 19e, 18e de Paris, où on a resté pendant des années à travailler avec les associations de l'éducation. Les jeunes générations, en fait, viennent vers mon travail par le biais des tags, surtout. Parce que les tags, c'est des lettres, en fait. Mais qui sont allongées, étirées, écrasées, collées, liées à des mouvements de danse, à des rythmes. Mais justement, ils trouvent qu'ils sont devant un impasse parce que le motif qu'ils le font, ils sont semblables soit à Chicago ou à un lieu parisien. Et ils veulent se nourrir pour autre chose. Alors, il y a certains tags, même, ils ont fait des stages avec moi pour se nourrir, pour aller au-delà des tags. Sous-titrage ST' 501